Frédéric Mott. Rêve 3, c'est un très grand projet porté par la région. Un vrai cas d'expérimentation justement. Le projet dont je veux vous parler, c'est un projet qui est porteur d'ambition, qui est porteur de fierté, qui est porteur de sentiments d'appartenance, qui est porteur d'espérance pour notre jeunesse parce qu'on dit que parfois elle en manque. Il est aussi porteur d'attractivité pour notre territoire. On a parlé de compétition des territoires, faire venir des talents, faire venir des familles, faire venir des investisseurs, des entrepreneurs. Et donc on est en train, oui, de lancer une véritable révolution au niveau de cette région autour de cette ambition Rêve 3. Rêve 3, en fait, c'est le diminutif de 3e révolution industrielle. Ça avait été théorisé par Jérémy Rifkin pour initier cette marche vers la décarbonation. Et il cherchait un territoire d'expérimentation. Et à l'époque, Daniel Percheron, avec Philippe Vasseur, président de la Chambre de commerce, avait dit « Banco, nous, dans notre territoire, on veut bien être ce lieu d'expérimentation. On va revisiter toutes nos politiques de la région. » C'est un fil rouge, en fait. Et donc ça devient un fil rouge, exactement. Et donc nous, les transitions énergétiques, les transitions technologiques, les transitions environnementales, les transitions sociétales, elles doivent revisiter toutes nos politiques. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, dans cette assemblée, 100% de nos délibérations vont devoir intégrer un encart. En quoi ma délibération contribue à ces enjeux des transitions ? Un ordre de grandeur, déjà, en termes de financement ? Très clairement, c'est en milliards d'euros. Rien que le Arcelor, c'est près de 2 milliards d'euros sur le site de Dunkerque, avec tous les autres, et les investisseurs. Mais nous, chacun, je vous disais, nous, on est plutôt la collectivité facilitatrice. Et donc ces gens-là, ces gros industriels, ils vont demander des fonds au niveau européen. Eh bien, c'est la région qui est l'interlocuteur. Donc c'est avec eux qu'on monte les dossiers. On a monté au niveau de la région un fonds d'investissement qui s'appelle Rêve 3 Capital, pour aider, justement, les entreprises. On l'a fait aussi avec les citoyens, à l'honneur de mes prédécesseurs. C'est le livret Rêve 3. On a fait un livret d'épargne populaire, comme votre livret A, qui s'appelle Rêve 3, et qui permet, justement, de financer ces projets-là. Même chose, c'est un super truc, mais c'est pas encore à la dimension nécessaire. Donc moi, mon enjeu, c'est comment on va massifier tout ça. Mon rêve serait de pouvoir faire un bébé, un livret, mais il y a encore des contraintes administratives qui me cassent ma baraque. Mais je vais y arriver. Moi, ma raison d'être, c'est comment on bâtit une région qui soit plus durable et plus solidaire, pour et avec les hommes, avec un grand âge, bien évidemment, pour les territoires et pour la planète. Voilà un beau challenge pour des élus, je trouve. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada